Le siège du ministère de l'énergie et des mines a abrité la cérémonie de présentation du Safe Behavior Program au profit des hauts cadres du secteur, le samedi 13 janvier, en présence du président-directeur général de son attrac, M. Mohamed Mouziane, du secrétaire général du ministère de l'énergie et des mines, M. Faisal Abbas, du président-directeur général de l'Institut algérien de pétrole, M. Salah Khabri, ainsi que du président-directeur général de Statoil d'Algérie. Etalé sur six ans, le Safe Behavior Program, conçu par le partenaire norvégien Statoil, est un vaste programme de formation axé sur l'acquisition de nouveaux réflexes introduisant un changement du comportement sécuritaire individuel et collectif du personnel de son attrac, dans le but de réduire sensiblement le nombre d'accidents dans l'entreprise. Ce programme constitue la première traduction massive, c'est-à-dire applicable à tous et quantifiable des dispositions de la directive générale portant sécurité des personnels et des installations, que j'ai signées en janvier 2006. Après avoir commencé à mettre en place les procédures standards, systèmes et outils prévus par cette directive, nous passons à partir d'aujourd'hui à la formation comportementale des 120 000 employés du groupe pour les mettre en situation de mieux en appliquer les mesures qu'elles prévoient et pour mieux veiller au respect strict des dispositions qu'elles contiennent. Piloté par l'IAP, l'objectif de ce programme concerne à terme les 120 000 employés du groupe sans attrac à travers l'organisation chaque semaine d'un atelier regroupant 300 personnes de toutes catégories socioprofessionnelles confondues. Promouvoir l'image de marque d'une entreprise, assurer sa cohésion et construire sa notoriété rendent aujourd'hui obligatoire l'adoption d'une politique de communication. C'est dans cette optique que le ministère de l'énergie et des mines, sous le haut patronage du ministre, M. Chakiprin, a organisé le samedi 13 janvier 2007 à Alger le premier symposium sur la communication du secteur. Étaient présents à ce grand rendez-vous le secrétaire général du ministère de l'énergie et des mines, les présidents directeurs généraux de Sonatrac, Sonalgas, des agences de régulation, des filiales du groupe Sonatrac ainsi que les représentants des compagnies pétrolières internationales installées en Algérie. La communication fonction managériale dans l'économie de marché était le thème principal de ce premier symposium durant lequel une série de communications a été exposée présentant les différentes expériences et le savoir-faire des compagnies pétrolières aux internationales. A l'issue de ce premier symposium sur la communication, la commission de validation a présenté le projet de recommandation du secteur de l'énergie et des mines. Ce projet de texte a été élaboré à la suite d'une large consultation des cadres du secteur à la lumière des travaux du brainstorming sur la communication qui s'est tenu le 15 juillet 2006 à Alger. Après son adoption par la commission de validation, les recommandations ont été lues en séance plénière en présence du ministre de l'énergie et des mines. Le domaine de la Université d'Una Université d'Una Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021